Les hommes sont territoriales, donc si tu as couché avec toute la planète, on n'a pas envie que tu sois la mère de nos enfants. Ok ? Si tu as montré ton fessier à tout le monde sur Instagram, on n'a pas envie de toi, de la mère de nos enfants. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais que tu vas aimer la vidéo. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour ce qu'on fait exactement. L'idée c'est de te permettre de te déterminer déjà, de te motiver et de pouvoir créer ta vie sur mesure et de pouvoir être libre. Pour ça, il faut de l'argent, donc il y a deux choses à faire. Tu as mon étude de cas où tu peux accéder, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Je te montre tout étape par étape, le produit, les stratégies, je te montre tout. Et ça c'est gratuit, c'est offert. Si tu n'as pas fait 20 ans en une semaine, arrête de faire le mec, l'orgueilleux, le gars fier, jette un coup d'oeil. Et même si tu as déjà fait 20 ans en une semaine, jette un coup d'oeil quand même. Donc ça tu dis de pouvoir y accéder. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a Pirate Marketing, ma formation 100% financée par le CPF. Tu peux y accéder, c'est une formation où je te montre comment faire les 5 cas au minimum par mois. En fait je te montre exactement les stratégies que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir générer du cash. Donc tu feras au minimum 5 euros par mois et pour les plus déter, ils iront go to the moon. Donc de toute façon tu vas en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et après tu pourras prendre rendez-vous si tu as des questions, est-ce que j'ai du CPF, c'est quoi le CPF, etc. Tu pourras prendre rendez-vous avec nous et on va t'accompagner de A à Z. Pour pouvoir créer ton dossier et après te donner des accès à Pirate Marketing. Tu n'auras peut-être jamais à sortir ta carte bleue de ta poche. Après il faudra charbonner les gars, il n'y a rien de magique. Donc tu as tout ça en description. Ah ouais, pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Ivry. Et ça fait plus de 3 ans que le voyage les gars, j'étais salarié, etc. Arrêtez de trouver des excuses les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ce que les alphas recherchent chez les femmes, ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bon les gars, je préfère vous prévenir direct. Là, on va être vrai. Non mais je te dis direct. Donc déjà, les femmes qui ne sont pas prêtes à entendre, les Géraldines qui ne sont pas prêtes. Pourquoi tu cliques sur la vidéo pour t'énerver après ? Vaut mieux, va sur d'autres vidéos où on va te dire des trucs que tu veux entendre. Comme ça, ce sera bien. Ici, on dit la vérité. Ok ? Donc je préfère prévenir. Non mais tu connais Gérald. Je préfère prévenir parce que là, elles sont là. Après, elles ne comprennent pas. C'est énervé. On dirait maintenant, il faut avoir des… Je ne sais pas, tu imagines ? Il faut avoir des couilles. Oh merde ! Il y a ma mère qui regarde les vidéos, les gars ! Hein ? Donc je voulais dire des coronesses, voilà. Maintenant, aujourd'hui, il faut avoir des coronesses pour juste dire la vérité, tonton. Genre, je ne sais pas si tu te rends compte dans quel monde on vit. C'est… C'est… Ça devient du n'importe quoi. De toute façon, à un moment donné, quand déjà, il y a du débat entre… Ouais, est-ce que tu es un homme ? Est-ce que tu es une femme ? Moi, je ne suis pas un homme. Qui vous dit, monsieur, que je suis un homme ? Qui vous dit que je ne suis pas une femme ? Tu me diras… Je ne comprends même pas comment ça se fait qu'il y a ce genre de débat. Donc, la connerie de l'humanité est arrivée à un paroxysme. Tout le monde veut faire les philosophes et tout le monde veut remettre tout en question. Je ne comprends pas. Donc là, on est dans des débats. Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que tu es une femme ? Bon. Bref. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, pour dire ce qu'un homme veut vraiment chez une femme, parce que je dis l'alpha, mais en fait, c'est tous les hommes qui veulent la même chose. C'est juste qu'il y en a qui le veulent, mais qu'il peut falloir avoir. Voilà, c'est tout. Mais tout le monde veut la même chose d'une manière générale. Et après, chacun dit avec le deal qu'il peut avoir. Donc aujourd'hui, dire réellement ce qu'un homme veut, non. Genre, comme les féministes, tu vois, elles contrôlent, elles s'aiment des croyances populaires. Genre, ben non, tu ne devrais pas aimer ça. Ce n'est pas toi qui décide. Non, c'est nul ça. Comment ça, c'est ce que tu aimes chez une femme ? Ben non, tu devrais aimer la personnalité. Ne t'inquiète pas, on y arrive au niveau de la personnalité. Parce que je le vois venir, gros, comme une maison. Ah ça, ça m'énerve les gars qui disent ça. Ah moi, j'aime sa personnalité. Moi, ce qui m'a attiré, c'est sa personnalité. Mais arrête de mentir. Tout ça pour que les meufs, elles disent, ah ouais, toi, t'es un bon gars toi. T'es vraiment un bon gars. Mais arrête de mentir. Pourquoi tu mens ? Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit qu'une femme, que les hommes ne recherchent pas une bonne personnalité. Mais ça arrive après. De la même manière qu'une femme, lorsqu'elle est attirée par un homme, la beauté n'est pas la priorité. Ça veut dire que t'es beau, mais t'es fauché. Elle ne va pas vouloir faire une relation de long terme avec toi. Donc, il y a des critères qui sont plus en avant que d'autres. Voilà. Et pour chaque personne. Ça veut dire que chaque homme et chaque femme. Donc, pour continuer sur le truc de dire la vérité aujourd'hui, c'est pas que t'as pas le droit, mais c'est genre... Non. C'est méchant. 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 Non, la vérité, il n'y a pas de méchant ni de gentil. Excuse-nous. C'est juste la vérité en fait. L'autre jour, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, ouais, les gars ne recherchent pas des meufs qui ont déjà des enfants. C'est ça le titre ou pas ? C'était un truc comme ça. Ok ? Et à un moment donné, du coup, j'imagine bien que les femmes qui ont des enfants sont vénères. Tu vois ? Après, c'est une généralité. C'est un point. C'est pas un avantage. C'est pas un actif. Ça ne veut pas dire que la meuf qui a des enfants ne va pas pouvoir retrouver un autre homme. Ça veut juste dire que ça baisse, ça réduit. Comme une meuf qui est en surpoids, ça réduit ses chances. Enfin, ça réduit ses chances de pouvoir avoir le meilleur dit qu'elle veut. C'est un point. C'est pas de ma faute, les gars. C'est incroyable. On dirait que les meufs, elles sont vénères. Et dans cette vidéo, justement, j'ai dit, je parlais de ça, je disais, ouais, on sait, c'est statistique, c'est des faits que pour les enfants, le mieux, c'est qu'ils puissent être élevés par ses deux parents. Pas qu'ils puissent être dans une famille recomposée ou pas qu'ils soient élevés par une femme seule. On le sait, ça. D'accord ? C'est pas on le sait, c'est des faits. Ok ? Tout le monde le sait. Et donc, du coup, dans cette vidéo, j'avais dit, moi, je conseille aux femmes, au mieux de partir et de chercher un beau-père, de retourner avec leur ex. Oh là là, ben là, ben là, tout le monde, là, les gens, ils sont machins. Moi, je te dis un truc qui sont un fait, ok ? Là, on m'a dit, ouais, mais imagine, ouais, ben super, alors. Donc, retournez avec votre homme qui veut vous tuer. J'ai dit, mais tu utilises ton cerveau ou pas, toi ? Tu fais ce quoi ou pas ? J'ai dit, mais... J'ai dit, putain, que de l'émotion, tu vois. Réagique ou pas de l'émotion ? Il n'y a pas de problème, les gars. Pas de problème, Géraldine. Je dis, il n'y a pas un petit peu de réagir avec l'émotion, mais il essaie de mettre un peu de rationalité, quand même. Ok ? Donc, évidemment, si jamais le gars, il veut te tuer, ça ne vaut pas le coup. Evidemment, si jamais ça n'allait pas, ouais, tu t'es séparé, ok. Mais en général, ce n'est pas vraiment tout ça. Ce que je constate, c'est que c'est souvent pour des raisons éclatées. Et après, c'est juste que, ok, la liberté, on fait ce qu'on veut, maintenant, il n'y a pas de problème. Les femmes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et tant mieux. Ok, mais c'est en chaque action en train de déconsequences. Mais là, je dirais, les femmes, elles, non, on veut faire des trucs, mais pas qu'il y ait de conséquences. Mais ça, c'est bienvenu dans le monde de l'égalité, de la vie que nous, les hommes, on a toujours connu. Enfin, je veux dire, quand tu fais une action, il y a des conséquences. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Donc, quand tu te sépares ou tu te divorces de ton mari qu'il perde ses enfants parce qu'il n'y a plus de chocolat dans le placard ou parce que tu ne te sens pas bien, derrière, c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est cool, tu as le droit. Mais derrière, forcément, quand tu arrives sur le marché du célibat, ça va être un passif pour toi d'avoir des enfants. Parce que les hommes préfèrent rencontrer des femmes et construire une nouvelle famille. C'est leur préférence. Tu ne peux pas faire le contre, en fait. Donc, du coup, je disais dans cette vidéo, les gars, les filles, retournez avec votre gars. À moins qu'ils veulent te tuer. Voilà. Donc, thérapie, ok, thérapie de couple, pardon, guérison, réconciliation. Et après, vous repartez et la famille, elle reste composée. Mais ça, c'est trop difficile, ça, quand je dis ça. Après, vous dites, ouais, mais il m'a trompé, etc. Ok, il t'a trompé. Soit, il n'y a pas de problème, tu fais le choix. Mais donc, tu fais le choix de repartir avec un autre gars qui, potentiellement, va aussi te tromper. Tu ne t'en sais rien, potentiellement. Puisque, je ne sais plus quoi, les chiffres, je crois, c'est 48% des couples trompent. Seul le gars, 48% le gars et je crois que la femme, c'est 42. Donc, les femmes, vous n'êtes pas loin non plus. Donc, du coup, tu prends le risque d'aller sur le marché du célibat avec tes enfants, qui est du coup un passif. Pour toi, tes enfants, c'est magnifique, c'est cool. Mais un autre gars, il n'a pas forcément envie d'être un beau-père. La plupart des gars n'ont pas envie d'être un beau-père. Ils vont le faire si jamais tu as d'autres trucs qui complètent. Genre, si tu es super fraîche, tu es super féminine, etc. Tu as tous les autres points qui font qu'une femme a une haute valeur aux yeux de l'homme. Du coup, ça va passer. Mais si tu es un peu moyen partout, voilà. Donc, prendre le risque d'aller avec un autre beau-père, qui lui aussi potentiellement pourrait aussi te tromper, alors que tu pourrais avoir ta famille. Et du coup, ça pourrait être juste, je veux dire, une mauvaise passe et reconstruire quelque chose avec une bonne thérapie de couple et repartir avec tes enfants, avec le père de tes enfants tout bon. C'est quand même mieux quand même. Bon après, s'il te trompe toutes les semaines, c'est autre chose. Bref. Donc ça, j'avais envie de répondre. On n'a même pas commencé la vidéo, mais tu me connais, je pars toujours en suicide. Donc finalement, en plus, cette vidéo, je la fais parce qu'il y a une femme qui m'a demandé, OK, tu dis qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que la femme recherche chez l'homme ? Et nous, on aimerait savoir qu'est-ce que l'homme recherche chez la femme réellement, tu vois ? OK ? Parce que pour les hommes, vous, vous le savez les gars, les femmes, elles aiment les gars grands. Alors ça ne veut pas dire que c'est parce que tu es grand, c'est mort, OK ? Bref, elles aiment les gars grands, genre un peu à 1m80, leadership, alpha, le statut social plus élevé, mieux c'est. Et j'ai déjà dit de l'argent ou pas ? Je pense que l'argent, tu es au courant. L'argent, leadership, OK ? Parce qu'elle veut inconsciemment, elle veut avoir un gars qui pourra pourvoir dans le futur, pour ses futurs enfants, qui pourra leader la famille en fait, qui pourra être un alpha tout simplement, OK ? Et donc du coup, qu'est-ce qu'un homme recherche, qu'est-ce qu'un alpha recherche chez une femme ? Finalement, alors, est-ce que c'est la même chose ? Parce que c'est ce que les féministes tend à vouloir dire. On est égaux, on est pareils, voilà, mais jusqu'à maintenant, je ne peux pas être enceinte. Ils aimeraient bien, j'ai déjà entendu un truc, ils ont essayé, ils aimeraient bien que les hommes puissent devenir enceintes. Parce que les femmes, du coup, elles disent, ouais, ce n'est pas juste. En fait, parce que nous, on souffre, ce serait bien que des fois, les hommes, ils soient enceints. C'est quoi ce monde ? Donc du coup, non, évidemment, parce que j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, j'expliquais aux gars pourquoi elles devraient rester célibataires, pourquoi ils veulent travailler sur eux. Et les femmes viennent dire, ouais, nous aussi, c'est la même chose. Non, les filles, non. Ce n'est pas la même chose. Quand je dis à un homme de travailler sur lui, parce que de créer un business, créer de la valeur, monter son statut parce que c'est les traits qui attirent les femmes. Si la femme fait la même chose, un business, j'ai dit récemment dans une nouvelle vidéo, un business pour avoir un business qui fait au minimum 10 cas long terme assuré, ça prend entre 2 à 5 ans. Et si tu veux faire des multimillions, c'est entre 5 et 10 ans. Donc non, je ne conseille pas aux femmes de faire la même chose. Pourquoi ? Parce qu'une femme trouve son plaisir dans la création d'une famille. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne savent pas qu'à partir de 30 ans, tu commences à avoir des difficultés à avoir des enfants. Surtout en plus, si tu as pris la pull depuis l'âge de, je ne sais pas, depuis quand tu as commencé, hein ? Mais si tu as commencé à prendre la pull depuis je ne sais pas quel âge, et tu crois que tu vas te concentrer sur toi, carrière, je ne sais pas quoi, et que pendant toute ta vingtaine, et après tu vas avoir des enfants, tu vas t'apercevoir que ça commence à être chaud. Il y a des femmes après qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et le deuxième point, c'est que si jamais tu te focuses sur toi, genre sur toute ta vingtaine, là où tu es à ton pic, parce que le pic de la femme c'est à 23 ans. Donc plus ou moins, ça dépend de chaque personne, mais la moyenne c'est 23 ans, et l'homme c'est 35 ans. Donc c'est pour ça que l'homme il peut travailler sur lui pendant dix ans, de vingt à trente, et après avoir le meilleur deal quand il sera dans sa trentaine. Alors que la femme, elle ne peut pas faire pareil, mais les féministes elles vont vous mentir. Ouais, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux, tu es libre, fais ce que tu veux, t'inquiète pas, ça déchire. Travaille sur toi, tu es comme un homme, il n'y a pas de problème. J'entends des femmes qui veulent se marier, genre, moi je me marierai après, quand j'aurai 30 ans. Ah bah d'accord, t'es sûr que t'as bien réfléchi ? Ok, à 30 ans t'es en compulsion directement avec des filles de vingt ans, qui elles sont à son pic en plus. Et t'auras beau dire, ouais, Arkéli, Arkéli les gars je sais pas quoi, mais quand t'as 30 ans et que tu veux dealer à un gars qui a 35 ans, le gars de 35 ans, il est idylle avec des meufs qui ont 25 ans. Mais donc du coup, pour tout ça, pour te dire qu'on va commencer la vidéo. Toujours pas commencer la vidéo là. Ok, non mais les gars, quand vous me lancez sur notre relation de femme, moi je suis en roue libre. Bon alors, qu'est-ce que recherche du coup l'homme ? Premièrement, c'est le physique, je le mets direct. Parce que ça m'énerve les bêtas qui disent, ouais, ouais, nous les gars, moi c'est la personnalité. Mais arrête de mentir ! Oh c'est lourd ! Oh c'est lourd ! Moi c'est lourd. Ou les gars qui sont mariés, ou qui ont... Ah oui, moi c'est sa personnalité. Mais arrête de mentir ! Pourquoi tu fais ça ? Putain les gars ils ont plus... Ils ont plus... Y'a plus de testo les gars. Y'a plus rien. Ah ils veulent faire un jeu de... Ils veulent pas... Ils veulent... Je sais pas ce qu'ils... Je comprends pas. En fait ils veulent juste pas qu'on... Je sais pas ce qu'ils... C'est pas... En tout cas ils veulent juste qu'on dise... Ah il est gentil lui. C'est bien, il est gentil. Ah c'est bien, tu dis la bonne... T'as donné la bonne réponse. C'est bien. Ouais mais c'est pas la vérité. Donc tu préfères quoi ? Un mytho ou la vérité ? Ok. Donc les gars, premièrement ils sont attirés par le physique. Mais c'est incroyable comment c'est seulement dans les pays, genre entre guillemets, où le féminisme est resté, a envahi les croyances populaires. Mais quand tu viens par exemple, que ce soit... J'imagine... Moi je te parle de ce que je connais, l'Amérique latine par exemple. Ou même en Thaïlande, en discutant avec d'autres amis et tout. Bah les femmes elles sont conscientes que, évidemment c'est leur actif, leur beauté. Les gars sont attirés par la beauté d'une femme. A quel moment la personnalité ? Faut arrêter de dire des bêtises. A ici les femmes elles ont toutes les cheveux longs tondons. Elles sont toutes à peu près fraîches. Elles font attention... En tout cas elles sont conscientes que l'homme est attiré par le physique. C'est incroyable qu'il y ait encore des débats là-dessus. Pour moi c'est comme dire... Ils remettent en question des trucs genre... Ouais t'es un homme ou t'es une femme, on sait plus... Non. Les femmes, ouais, sont attirées par la personnalité. Et donc du coup les femmes elles veulent te changer. Elles veulent dire... Bah non mais c'est nul ça, comme ça t'es attiré par le physique. Mais n'importe quoi, tu dois être comme une femme. Penser comme nous. Sinon tu penses mal. Non. Non, non, toi tu dois être attiré par la personnalité. Non. Parce que oui, les femmes elles sont attirées évidemment par la beauté aussi. Mais en gros par la personnalité, comme je disais sur les points précédents. Leadership, ambition, faire de l'argent, le statut. La femme, c'est ça qu'elle aime. Donc ça fait un peu de la personnalité, tu vois. C'est ce qui va vraiment l'attirer vers elle au détriment, entre guillemets, de la beauté. Un homme n'a pas besoin d'être beau pour gérer. Je veux dire ça, c'est factuel. J'ai pas besoin de te le prouver quand même. T'as juste à regarder tous les gens qui ont un statut social élevé. Ils ont pas besoin d'être beaux pour pouvoir gérer des femmes qui sont belles. Parce que l'homme n'a pas besoin d'être beau. Pour pouvoir être bien noté sur le marché du célibat, vous n'avez pas besoin d'être beau. Vous avez besoin de travailler sur les points que je vous ai dit précédemment. Et du coup, si tu as un 8, tu pourras gérer un 8 qui sera elle par contre la femme. Elle est notée par rapport à sa beauté et sa féminité aussi. Mais bon, je vais en revenir après. Donc après, est-ce que ça veut dire que les gars, ils s'en fichent de la personnalité ? Evidemment que non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que la personnalité vient après. C'est d'abord le gars, il voit, elle est fraîche. Où ça va, ça passe par rapport à lui, sa confiance en lui aussi. Il y a plein de détails aussi que je pourrais rajouter. Mais bon, j'essaie de faire une vidéo généraliste. Et du coup, il va être attiré par sa beauté, etc. Et après, derrière, il va voir si jamais la personnalité, ça va. Si ça ne va pas, ça va finir. Ou il va rester avec elle parce qu'il peut avoir du sexe tranquillement. Mais après, la personnalité, il faut quand même que ça fonctionne. Mais le premier temps, le gars, il est attiré par la beauté de la femme. Et j'ai envie de même te dire que même si la personnalité, elle est éclatée après, les gars, ils peuvent même rester juste parce que la fille, elle est belle. Parce que tous les gars qui sont bétalisés en couple, qui n'arrivent même pas à avoir du sexe avec leur meuf, etc. C'est eux qui disent leur propre meuf. Oui, je sais, c'est incroyable. Ils sont mariés, les gars. C'est leur femme. Et voilà. Mais ils ne peuvent pas avoir de relation avec leur femme. Merde. Incroyable ce truc. Ça, c'est un truc que j'aimais toujours. Je dis, ah ouais. Mon cerveau, moi, je ne savais pas que ça existait. Quand j'ai appris, je dis, ah ouais. Genre, ah, c'est courant en plus. D'accord. Et lui, évidemment, il doit rester fidèle. Mais de toute façon, quand tu es à ce niveau de bétalisation, tu n'as aucune idée de comment gérer d'autres meufs. Bref. Là, je me lâche. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, je disais que ce genre de gars, c'est eux qui disent, ah, moi, c'est la personnalité avant tout. Moi, c'est sa personnalité. Ah, d'accord. Super. Deuxième trait que les alphas recherchent chez les femmes. Et qui, du coup, augmente la valeur de la femme sur le marché du célibat. Ok. Donc, j'ai dit, c'est le physique, premièrement. Ça, c'est sûr. Féminine. Ok. Féminine, ça veut dire quoi ? C'est savoir tous les traits. Ça veut dire pas agir comme un bonhomme, quoi. Je veux dire, un gars, il aime avoir la paix. Il faut qu'elle soit là, qu'elle le supporte, qu'elle soit gentille. Tu vois, qu'elle soit pas là. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ouais, non, mais les gars, ils n'aiment pas les meufs trop masculines ou machin, parce qu'ils ne peuvent pas gérer tout ça, le truc. Qu'est-ce que tu racontes ? On est foncément en combat depuis tout petit entre hommes. Des fois, les meufs, on dirait... Je ne sais pas ce que ça se dit dans la tête. Enfin, certaines meufs, pas toutes. On est en combat constamment. Donc, non, on n'a pas le genre de... On ne se sent pas bien si jamais tu as une énergie masculine ou machin. C'est juste que ça ne nous attire pas. Moi, si j'ai une énergie familiale, je commence à mettre des talons et à te parler comme ça. Ça ne va pas t'attirer. Ben voilà, nous, c'est pareil. Il faut qu'on soit cohérent, les gars. Et la meuf, elle veut une énergie masculine. Et puis après, elle veut qu'une énergie masculine aussi ait envie de... Mais ça ne va pas, les gars. C'est femme, homme. Il ne sait pas de modifier. Ça ne fonctionne pas, de toute façon. Et après, sinon, vous allez dire, mais ils sont où ils sont les hommes. Ben oui, tu les as tous féminisés avec tes croyances de féministes. Et après, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes. Tu te plains après. Donc, féminine, je disais, qui n'est pas en mode Kaira, qui parle fort. Je te prends des exemples extrêmes pour que tu comprennes. Féminine, cool, tranquille, qui supporte, qui est gentille. Mon amour, tout ça. Voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué bien ? Ça a élu sur un peu féminine. Qu'elle parle bien des partenaires le moins possible. Un homme, il faut savoir qu'un homme, c'est territorial. On ne fonctionne pas comme les femmes. Ça, c'est encore un autre truc. Les hommes sont territoriales. Donc, si tu as couché avec toute la planète, on n'a pas envie que tu sois la mère de nos enfants. Si tu as montré ton fessier à tout le monde sur Instagram, on n'a pas envie de toi, de la mère de nos enfants. À moins que tu sois super. Parce qu'à chaque point que je te donne, si jamais c'est négatif sur un des points, si tous les autres points, tu es au max, ça passe. Ça va toujours passer. Il n'y a que les bêtas comme Kenny West, le ouf, qui est capable de prendre une meuf qui a fait une sextep et en faire la mère de ses enfants. Il n'y a que Kenny West pour faire ça. Jay-Z n'aurait jamais fait ça. Jay-Z, sa meuf, elle est propre, nickel. Elle n'a pas couché avec tout le game. Parce que l'autre a fait une sextep. Kim, en plus, elle a enchaîné les gars. Elle a eu de la chance de rencontrer Kenny. Parce que tout le monde dit, ouais, elle l'a aidé. Elle a aidé Kanye. Mais lui, il lui a porté grave. Il lui a donné une nouvelle image. On a même déjà oublié qu'elle avait fait une sextep. Et qu'avant, elle enchaînait des gars comme ça. Elle était perdue. Elle était perdue comme Brittany Winner. Elle enchaînait des gars, des athlètes, des machins, des gars qui n'allaient jamais en faire leur femme. Bref, il n'y a que Kenny. Donc ça, c'est une exception, les gars. Ne croyez pas que c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'une femme ne dit jamais, inconsciemment, inconsciemment, elle le sait, elle ne dit jamais le nombre de partenaires avec qui elle a couché. Parce que ça repousse un gars, en fait. Même à l'époque, les gars, ils étaient même je veux une femme vierge. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le moins de partenaires, la femme, elle a. De plus, elle est à un niveau coté sur le marché du célibat. Que ça te plaise ou pas, Général Dean. Je n'ai pas dit que c'était bien, que ce n'était pas bien. C'est la vie. Nous, on ne se plaint pas. Je rajouterais du coup, autre point qui fait de toi une femme vraiment qui te fait monter le maximum sur le marché du célibat en tant que femme. C'est, j'ai noté, ah ouais. Persing, anon dans le nez, les trucs comme ça, là. Tatouage, bon. Un petit peu de tatouage, ça passe, tu vois. Mais s'il y a tout ton corps, là, non. Enfin, ça, 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 ça. Non. Élevé dans un foyer biparental. Bah, c'est mieux. Parce que si jamais la femme, elle n'a pas eu d'exemple, tu vois. Bah, c'est plus compliqué. Pour un homme averti, un homme qui a l'expérience, il se dit, il va tous se demander. Ok, est-ce que du coup, elle est élevée par ses deux parents ou pas ? Bon, c'est un avantage, c'est un plus. Tu vois, je donne les plus qui te permettent, à chaque fois, c'est un plus, tu vois. Après, les femmes, enfin, si vous regardez le peu de femmes qui vont regarder cette vidéo, t'as pas besoin de checker tous les trucs, tu vois. Mais plus tu vas en checker, bah, plus tu seras au top, tu vois. Et plus tu pourras faire le meilleur deal que tu veux. Les alphas n'aiment pas les femmes qui ont fréquenté des gars, genre des sortes de bad boys, là. Les trucs comme ça, là. Des gars qui servent à rien, là, là. Ça, ils aiment pas. Les alphas, comme je parle, là, les high value men. Parce que quand je dis les alphas, en fait, c'est high value men, tu vois. C'est comme ça qu'ils le disent en anglais. Donc, c'est les hommes à haute valeur. Et là, du coup, j'en ai les points qui permettent aux femmes d'être des femmes de haute valeur. Tu vois, c'est pas les mêmes points, comme tu peux le constater. Et donc, du coup, ces gars-là, ils recherchent, de manière générale, des femmes traditionnelles. OK. Pas des féministes. Ça excite personne, une femme féministe. Je sais pas si elles s'en rendent compte, ou si elles sont au courant, mais ça n'excite personne. À part les bêtas. En tout cas, pas les gars qu'elle veut avoir. Qu'elle aimerait avoir, en tout cas. Une femme instruite et... Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Qui peut cuisiner, qui peut nettoyer la maison, qui peut prendre soin de la maison, en fait. Simplement. Une femme traditionnelle, en fait, j'ai déjà dit. Et qui, en plus, n'a pas eu d'enfants dans des relations précédentes. Tu vois, comme je le disais, par rapport aux femmes qui ont des enfants. OK ? Donc, t'as pas besoin de cocher toutes les cases. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que plus tu coches le genre de truc que j'ai dit. OK, Géraldine ? Si tu coches tout ça, ben, tu vas forcément augmenter ta note sur le marché du célibat. Et après, évidemment, ben, plus t'es jeune. Ça veut dire, enfin, avant 27 ans, 28 ans, ben, plus tu augmentes, tu vois. C'est un point positif. Ça te rajoute des notes, puisque tu es à ton pic. OK ? Les hommes recherchent des femmes qui sont à 23 ans, quel que soit l'âge qu'ils ont. Enfin, c'est les femmes qui trouvent les plus attractifs. OK ? C'est la vie, c'est comme ça. J'y suis pour rien. Ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires. Je fais que te dire des faits. Et pas forcément ce que je pense. Après, de toute façon, que je te dise là, même si je pense autrement, moi, je suis un gars, je me base sur des faits. Donc, même si j'avais pensé autre chose avant. D'ailleurs, c'est vrai. D'ailleurs, je pensais autrement avant. Mais quand il y a des faits, ben, tu te plies aux faits. Il y a des stats. Ça sert à quoi se mentir ? On veut bien avoir les bonnes informations pour avoir les meilleurs résultats quand tu vas naviguer dans la vie. Tu vois ? Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. N'hésitez pas, les gars, à mettre un j'aime déjà pour confirmer, pour vous dire, ah ben oui, on confirme. Oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Et de le dire aussi en commentaire. Parce que des fois, il y a des femmes, elles pensent vraiment genre, ce n'est pas vrai. Genre, non, 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 sa personnalité, je ne comprends pas. Ok ? Donc, n'hésitez pas, les gars, à confirmer en commentaire, les gars. Importez un peu vos couronnesses. Je sais que ça devient de plus en plus rare, mais voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Géraldine, j'espère que j'ai pu t'aider. Évidemment que cette vidéo, l'objectif, ce n'est pas que tu te sens bien, forcément. Sinon, il vaut mieux regarder une autre vidéo. Parce que c'est quoi l'objectif ? C'est que tu regardes la vidéo que tu te sens bien ou que tu apprennes la vérité et qu'après, tu puisses faire le meilleur deal que tu peux avoir dans la vie et être bien réellement dans la vraie vie. Et sur le long terme, tu vois. C'est ça, l'objectif. Évidemment que cette vidéo-là, il y a des femmes qui vont regarder, ça ne va pas leur faire plaisir. Mais en fait, c'est quoi l'objectif ? Tu te sens bien ou que tu aies vraiment des résultats que tu veux avoir dans ta vie ? Ok ? Parce que là, tu te rends bien compte que ça ne fonctionne pas ce que tu fais. Ok ? Donc voilà. Tout ça pour te dire aussi que je te rappelle que ma formation pirate marketing, 100% finançable par le CPF, est disponible. Ok ? C'est une formation où je te montre exactement toutes les stratégies que moi j'utilise tout simplement, avec différents experts en plus que j'ai fait venir dans la formation, copywriter, mon responsable d'agence. Bon, il y a différents. Il y a tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire au minimum 5K par mois en ligne. Ok ? Donc, tu as toutes les infos. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Tu pourras prendre rendez-vous en plus si tu as des questions, etc. Ok ? Ça sera de m'envoyer des messages sur Instagram les gars, pour poser des questions là-dessus. Parce qu'il suffit juste de prendre un coup de fil, c'est offert, c'est gratuit. Et tu pourras poser toutes tes questions et on va t'accompagner de A à Z. L'objectif, c'est qu'on t'accompagne de A à Z pour que tu n'aies rien à faire et qu'on puisse donner après des accès à Pirate Marketing. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp.